Le froid, ça sonne des cloches aux Québécois. Mais est-ce qu'on se connaît vraiment bien en refroidissement éolien? Admettons que je vous pose la question. Le refroidissement éolien, c'est refroidi à cause des vents, des hélices? Des hélices? Des hélices, des éoliennes. OK. Le changement climatique. Le changement climatique mène au refroidissement éolien. Exactement. Le vent, le refroidissement à cause du froid, à cause du vent. Je sais, mais l'élien, ça veut dire que c'est relié avec le vent. Du vent qui rafraîchit quelque chose, pour un moment. Ça, je pense que c'est quand il y a du vent. En tout cas, c'est quand la température, elle chute. Quand ça baisse très vite? Oui. Ça ajoute du froid au froid qui est déjà trop intense. Donc, c'est notre spécialité au Québec? C'est ça. Je crois que c'est vraiment des termes qui sont uniquement utilisés pour des experts. En météo, je sais pas. C'est la température ressenti par rapport à d'autres facteurs que juste la température. Fait que, mettons, le vent, l'humidité... L'éolien, je sais ce qu'il y a, mais un refroidissement éolien, je sais pas si c'est... Un quoi? Refroidissement éolien. Un refroidissement éolien. Un refroidissement avec beaucoup de vent. C'est quand il fait plus froid que ce qui est annoncé par Météo-Média. C'est le facteur vent, en fait, sur la peau. Un refroidissement éolien, c'est un refroidissement lié au vent. L'induce de refroidissement éolien quantifie le taux de perte de chaleur d'un organisme vivant quand celui-ci est affecté par des vents. Grâce à lui, on peut évaluer la sensation de soie qui sera ressentie par la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada